L'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau occupe son emplacement actuel dans l'ouest de l'île de Montréal depuis 70 ans. Au moment de son ouverture en 1941, l'environnement de l'aéroport était essentiellement agricole. Au fil des ans, l'urbanisation a progressivement encerclé l'aéroport. Une troisième piste a été construite en 1958. La configuration n'a pas changé depuis. L'aérogare a été agrandie à plusieurs reprises pour faire face à la croissance du trafic. Depuis 2000, plus de 1,5 milliard de dollars ont été investis dans sa modernisation. Aujourd'hui, Montréal-Trudeau accueille quelques 13 millions de passagers annuellement. Le terrain d'aviation constitue le cœur de l'aéroport. On compte trois pistes, dont deux parallèles et une séquente. Chacune des pistes peut être utilisée dans une direction ou dans l'autre. On dit alors les pistes 24 ou 06, selon la direction empruntée. De même, 10 ou 28. Pour des raisons d'aérodynamisme, les avions doivent décoller et atterrir face au vent. À Montréal-Trudeau, les vents dominants soufflent du sud-ouest. C'est pourquoi la plupart du temps, les avions décollent et atterrissent en direction du lac Saint-Louis sur les pistes 24. La piste 28 est également utilisée pour les décollages par vents du sud-ouest. Par vents du nord-est, les avions décollent et atterrissent vers la ville. La piste 06G est privilégiée pour les atterrissages et la piste 06D pour les décollages. Les pilotes doivent appliquer des procédures d'arrivée et de départ spécifiques. Le pilote doit d'abord intercepter la trajectoire d'approche finale à une distance de 5 à 10 000 nautiques du seuil de la piste. À partir de 3 000 pieds, il doit maintenir un angle de descente de 3 degrés par rapport à l'horizontale jusqu'à l'atterrissage. Des instruments de guidage électronique permettent un alignement précis. Rappelons que les avions doivent atterrir et décoller face au vent. De cette façon, ils ont moins besoin de distance de roulement au sol pour se soulever ou s'immobiliser. Pour les décollages, il n'y a pas de procédure spéciale pour les avions à hélice qui, de façon générale, virent rapidement pour dégager la voie. Les jets toutefois doivent monter en ligne droite jusqu'à une altitude de 3 000 pieds avant de virer. L'aéroport doit demeurer ouvert 24 heures par jour, mais l'activité est grandement réduite la nuit. Les gros porteurs n'opèrent pas durant les heures d'exploitation restreintes, sauf exception, et des procédures spéciales s'appliquent dans le but de réduire la nuisance sonore. Depuis la tour de contrôle de Montréal-Trudeau, NAV Canada gère le trafic aérien local. Elle assigne notamment les pistes et donne les instructions de décollage et d'atterrissage. Autre composante majeure de l'aéroport, l'aérogare est composée de trois secteurs, domestique, international et transfrontalier, pour les vols vers les États-Unis. Elle est dotée de quelques 55 postes de stationnement rapprochés. L'immense bâtiment couvre une superficie de plus de 266 000 m², l'équivalent de 40 terrains de football. La presque totalité de l'aérogare a été modernisée ou rebâtie dans le respect de l'environnement. À l'avant, du côté ville, on retrouve les mêmes trois secteurs que du côté air. Nous voici dans le secteur des départs vers les États-Unis. Celui-ci abrite les comptoirs des compagnies aériennes, les bornes d'enregistrement ainsi que toute une panoplie de services. On trouve également un secteur semblable pour les départs domestiques et internationaux. Une fois enregistrés, les passagers déposent leurs bagages au point de dépôt. Avant de pouvoir pénétrer dans les zones réglementées, ils doivent subir un contrôle de sûreté. Les passagers à destination des États-Unis doivent en outre franchir les douanes américaines. Dans les zones réglementées, les passagers en attente de leur vol ont accès à divers services, magasins hors-taxe, restaurants, boutiques, salons, etc. À l'intérieur des jetés, les passagers partants sont isolés des passagers arrivants. À leur sortie d'avion, les passagers arrivants doivent emprunter des corridors étanches situés en mezzanine qui convergent vers la zone des douanes canadiennes. De par ses dimensions imposantes et son design inspiré, le Hall des douanes canadiennes est la pièce maîtresse de l'aéroport Montréal-Trudeau. Une fois passée la ligne d'inspection primaire, les passagers procèdent vers la salle de récupération des bagages, puis vers les douanes secondaires, et enfin vers la sortie en zone publique. Le Hall public des arrivées, situé juste en dessous du Hall des départs, est le point de rencontre des passagers arrivants et de leurs parents et amis venus les accueillir. Du côté ville, on trouve les services de transport, les parcs de stationnement, les loueurs de voitures, ainsi qu'un hôtel intégré à l'aérogare. D'importants efforts sont actuellement consentis pour améliorer les accès terrestres à l'aéroport, car le temps d'accès est un important facteur de compétitivité. La mise en place d'une navette ferroviaire entre l'aéroport et le centre-ville sera un puissant atout, à la fois pour l'aéroport et pour Montréal. L'aéroport Trudeau fait partie de la trame montréalaise depuis 1941, et cette infrastructure essentielle demeurera au service des Montréalais pour encore plusieurs décennies à venir.